Bonjour, bonjour, on est parti sur une petite vidéo de fin d'année sur le deck d'Alec Donc Alec a fait, ne serait-ce que la petite performance de premier au dernier tournoi mondial Mais qu'est-ce que c'est là ? Donc il joue quel deck ? Il joue exactement celui-là Donc il y a deux petits sorts, il y a les mousquetaires, il y a la pompe Je vais tout vous expliquer de ma perception du deck, de comment le jouer Je me suis quand même pas mal entraîné, j'ai eu pas mal de retours extérieurs également Sur mon gameplay, sur comment jouer Donc j'espère que du coup il y a des choses qui pourront vous intéresser Et qui vous apporteront dans le deck En tout cas moi je prends énormément de plaisir à jouer et pour le gameplay Un super défi, c'est tout de suite Bonjour, on est parti donc pour un petit peu de super défi avec le deck de Alec Premier au dernier tournoi, que demander le plus, que demande le plop, que demande le plop Je ne sais pas, c'est un deck qui marche très bien C'est un deck très dur à jouer pour moi Qui est vraiment au skill cap, parce qu'il faut vraiment bien gérer les fuls Les golems, les prises aggro, les battle rams Il faut vraiment bien comprendre les mécaniques du deck Et du coup pour autant c'est un deck très complet, très sexy On va voir tout de suite ce que ça donne sur du super défi Pour l'instant, pour l'instant on touche du bois On est sur du 4-0 au super défi Donc on va voir du coup la suite des événements Comment ça se passe et je vais essayer de vous expliquer au mieux Du coup ce que j'ai compris du deck Donc on est contre Roseau, Roseau de Team Pups, très bien Alors nous on a quand même, on a de la voleuse, on a du golem de glace On a quand même engagé la partie Donc ça c'est cool, ça c'est chouette On va commencer par une petite voleuse Voilà On est prêt à barrel, s'il met un truc à gauche, à droite Pour l'instant il met rien de particulier Ok, une voleuse Il va défendre la voleuse chez lui Normalement notre voleuse aura quand même le temps d'aller Là-bas Pardon, le golem de glace Donc voilà, c'est le golem de glace qui allait interrompre Il met un bâtiment Donc on va directement mettre une pompe Si une boule de feu ça On part direct en ordre Ok, ah what What, what Il faut qu'il y ait une princesse ici Ça nous arrange vraiment pas qu'il y ait une princesse ici En vrai, en vrai En vrai, mon frère Ça nous arrange vraiment pas Ok, on va faire un truc comme ça Comme ça Mais la chambre va quand même se faire connecter Tape, hop On ne connecte pas Mais il va nous boule de feu tous les jours ici Mais bon, t'as fini Peut-être qu'il ne l'a pas Ok, il l'a totalement Au moins la cabane tombe Ça c'est déjà ça On va bloquer le golem de Sarvacan Dès qu'il franchit le pont Bam On met le golem de glace C'est damique qu'il faut avoir quand même Tintintin Il ne doit pas mettre un coup Mais bon, ce n'est pas la fin du monde Ici il n'a plus de boule de feu Il va récupérer sa rame Donc on attend un tout petit peu Histoire de pouvoir quand même mettre la horde S'il nous attaque à la rame Voilà Là on a de quoi faire En fait notre but c'est de mettre de la pompe De la pompe De la pompe Et de la pompe Voilà Et le reste Ça me découpe tout seul On va mettre les mues esquisses Mues esquisses Je ne suis pas sûr qu'il joue les mues esquisses Mais du coup il doit jouer Royal Recru j'imagine Merde j'ai raté J'ai raté Chef Chef J'ai raté Non c'est bon Ok parfait Tac Ici on va laisser le barbare vaincre nos unités A gauche on va quand même mettre un bon push Là-bas on va attendre On va tuer du coup le gob et la princesse au fuit Et ça ça fait super plaisir Potentiellement Potentiellement Ouais c'est bon ça passe On n'hésite pas à repompre On pump up dès qu'on peut Et là on a déjà pris un avantage Énorme Énorme Complètement insane Sur le bâtiment de gauche Donc ça on est très très content On va également de muskies Le problème c'est que lui du coup il peut nous fireball Et ça on n'aime pas trop Mais on n'a pas trop le choix Donc tant pis Voilà on attend bien qu'il fireball Avant de mettre notre unité tanky devant A gauche ça va mal se passer Il y a une voleuse Il y a une bandie Une ville et une bandie Bon c'est pas grave Vandel barbare qui va se battre contre Ici on peut repartir en rame On va bédier de combat ici Pardon voilà Or d'ici Il n'a plus le bout de feu Donc là normalement ça devrait tomber On peut reprendre l'agro des petites unités avec ça On peut aller mettre un push à droite Avec la voleuse et ça Et là on devrait réussir à mettre quelques dégats déjà On peut en mettre une autre Non ! On peut prendre un zap en bas à gauche Mais non ! N'importe quoi ! Bon les petits mignons vont prendre presque la tour à gauche Il n'y a plus qu'un zap à mettre Maintenant il faut réussir à assurer ça Donc il faut réussir à continuer à se défendre en permanence En boucle en boucle en boucle Comme dirait la vie Orsane Hop 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 Un truc comme ça On met une voleuse pour partir à gauche Et on va zapper ça Et c'est réglé Ok pas mal pas mal pas mal du tout Et on est reparti On est reparti dans la fouille J'aime bien ce genre de match J'aime bien Ce n'est pas évident C'est dur Et du coup c'est d'autant plus kiffant Les match-up 3M Hut Et donc qui joue Fireball Et comme là Hut Qui joue Fireball aussi Ça ne manque pas les match-up simples Mais ils sont d'autant plus excitants Ils sont d'autant plus C'est le bonheur On se fait plaisir quand on les joue Donc je teste un peu de musique sur le stream Enfin sur le stream Sur la vidéo Mais c'est une vidéo Ok 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 On va être parti Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Si vous appréciez Si vous appréciez pas Si vous êtes neutre Voilà Toutes ces choses là On engage en golem de glace On est prêt à filmer une voleuse Un gang de gobelins Une voiture Non ok Vu qu'il engage direct sur son push golem Je me permets de faire la même chose Et de mettre la muskisse derrière Sinon je ne l'aurais pas fait Là il va sûrement au golem tous les jours devant Donc on va mettre une petite pression Avec la bataille à droite à gauche Ça joue un truc qui en va bataille à droite à gauche Oh il foudre juste ça Ok ok Ça se tient vraiment Mais c'est cher Ok donc il joue un golem avec foudre Et les petits gobelins avec Donc il joue la version foudre Donc sûrement plus de flèche Et ça c'est pas cool pour nous Parce que plus de flèche C'est un tueur de l'heure de mine Vous le savez Vous le savez L'avantage C'est qu'il a claqué la foudre Ici il va vouloir partir en push golem Il n'a pas vraiment des moyens De nous mettre une pression Monstreuse sans son golem Et il n'a plus la foudre Ce qu'il veut dire Allez je suis sûr que vous le savez Je suis sûr que vous le savez Oh Mais quel est ce bâtiment Ah il joue ça aussi Ah on n'est pas bien Allez je vous foudrais pompe Oh Oh Dieu Oh Dieu Mais non Mais non c'est quoi ce match-up Mais non Qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter ça Est-ce qu'on a été Est-ce qu'on a été des mauvaises personnes C'est-à-dire Est-ce que Comment ça se passe Ah par contre là c'est J'aurais dû mettre les trois Sur la même lane Erreur Erreur Ah je mettais les trois Sur la même lane Mais ils n'étaient pas bien Tant pis Je crois qu'on s'en fiche On va bêler le combat ici Enfin je veux dire On s'en fiche Je ne sais pas forcément Mais On va refuser à barbare ici Au cas où Au cas où ça suffise Oh la 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 Oh la 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 C'est la tour C'est la tour qui tombe C'est la tour qui tombe Les masquises Ça font plaisir Évidemment Ça sont des musquetaire Bon il a une pompe Il faut quand même faire attention On va reprendre Au cas où Il va y claquer sa foot tout de suite Si jamais On recycle comme des petits fous Hop Hop Il n'a pas la mana Pour en faire ça Même avec ses pompes Il faut quand même Qu'il fasse des trucs Voilà Parfait Ok Ça nous va On achète On achète son agression Ok On va faire un truc comme ça Comme ça Comme ça Oh Elle est intéressante Elle est sniper aussi Bon On va voir comment on zéro Sûrement la refoule à gauche Avec tout le reste Parce que de toute façon Nous on a déjà mis des mignons Donc après tout Pourquoi pas On remet des musquises De là quand il a foudre Bien joué à toi Bien joué à toi Bon bah voilà Ça passe Malgré que ce soit un golem foudre Et que ce soit un peu relou golem Non Dans un genre de deck Au final On a réussi à bien défendre Du coup Tout son plage Toutes les unités Qu'il y avait derrière Et ça passe Et on est reparti Tout de suite On est contre C'est un vrai jeu donné De Ice and Fire Le feu d'agré C'est bien A song of Ice and Fire J'aurais pas dû le mettre aussi bas Parce que du coup Il joue probablement Gel Par exemple J'ai pas envie Qu'il me snaghe Tous mes mignons Donc quoi Je vais le faire comme ça Un truc comme ça Un truc comme ça Ok Ok bah on est pas bien Mais le golem de glace Ça va mettre ses dégânes morts Sur la tour Et là On est bien Et il meurt Donc c'est du ballon gel C'est du ballon gel Avec des archers C'est du ballon gel Avec des petits gardes Le truc Le truc c'est qu'on va quand même Devoir pompe ici L'avantage c'est que gel Ça va pas chercher la pompe Mais là il va sur un ballon Et re-ballon Ok ballon là Pas de point de connu Alors il va devoir geler Que la road Ou que la tour Mais il va pour tout geler La défense Avec les petites archers J'imagine Avec l'AMG Ça coûte cher C'est du 8% Mon ami 8% Est-ce que tu trouves ça rentable Je recycle juste ça Pour le plaisir Mais J'ai pas envie d'être Plus que ça Sur l'attaque Donc je le fais pas Voilà Si j'ai pas envie Après tout Qui serait-on Pour me forcer à le faire Mettons un bélier de combat Parce que pourquoi pas Si on le peut On le veut Si on le veut On le peut Ok donc on va mettre Les muskis Qui vont aller un peu sniper Tout ça Dire bonjour Bonjour à nos amis Les troupes Il va sûrement D'autre côté Donc on va tuer la barbare ici On prépare le zap On va zapper ça Hop Salut On tue quand même l'AMG On va redéfendre Avec la muskis Là vous les en plus Ah non 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 J'ai raté Merde Comment c'est pas grave Donc quelqu'un lui a de glace en plus Le problème c'est qu'il va mettre Un ballon ici Sûrement Allez ballon Ballon Mon ami t'as envie de ballon là Ok il est ballon pas Il n'a pas envie de ballon Il est ballon pas Il est vraiment le forcé à faire ça Allez J'aime Voilà parfait Vraiment il ne met qu'un shot Enfin qu'un C'est beaucoup Mais il en met un quand même Il met un shot C'est ça que je voulais dire Alors on est parti On repart à l'attaque Euh Du côté de là Ça me parait bien On a une volus par là Hop 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 Ah non je voulais le finir Je voulais le finir Je voulais le finir C'est pas sympa Donc c'est le deck 3 mouscetaire Le deck 3 mouscetaire Alors comment il fonctionne le deck 3 mouscetaire Je vais vous prendre un replay que j'ai fait Pour vous expliquer un petit peu plus en détail En regardant le replay Parce que sinon quand je joue J'ai vu que c'était compliqué quand même Euh Je prendrais bien une game par exemple Contre l'ami Moro Mais sinon il y avait d'autres games Qui étaient assez sexy Genre Celle là elle était pas trop mal C'est parti Alors c'est pas un meilleur parti Mais le matchup est pour l'adversaire Donc c'est ça qui est assez sexy à regarder C'est que du coup Le matchup Il est pas pour nous Donc ici c'est important de jouer avec ses cartes Si vous jouez pas avec vos cartes Vous perdez en aiguï Oui en aiguïté Exact Bon Là voilà Première chose L'adversaire il pose la barraque haute Pourquoi il la pose haute ? Il la pose haute Parce que bah potentiellement Je joue du battle ram Je joue des trucs comme ça Donc en fait il a envie d'attirer les agros S'il y a une unité tant qu'il vise les bâtiments Obligé que ce soit à gauche ou à droite Elle ira là dessus Ok Sûrement la raison pour laquelle il l'a fait La deuxième raison pour laquelle il l'a fait C'est sûrement qu'il se dit J'ai la machine volante J'ai la bouche de feu J'ai quand même trois moyens de répondre par rapport à ce qu'adversaire on va faire Ça devrait bien se passer Nous on voit ça On se dit quoi ? On se dit à l'inverse On se dit Probablement c'est du trois mousquetaires On n'en est pas sûr Ça peut être du revêt le recrut Goblet interracan Mais souvent c'est du trois mousquetaires Bon On se dit dans tous les cas La cabane est haute Nous ce qu'on a envie de faire C'est mettre une grosse pression à l'entrée de jeu L'avantage de mettre une pression à l'entrée de jeu En fait d'utiliser même les trois mousquetaires à l'entrée de jeu C'est que l'adversaire il est obligé d'y répondre Ici il a un très bon moyen d'y répondre C'est la boule de feu Boule de feu ça va faire très mal à l'usiter Elle va presque mourir Ok on est content Il a une réponse Mais cependant le temps qu'il la fasse On aura déjà potentiellement déjà mis des shots Et en plus les mousquetaires elles seront encore en vie Donc il faut quand même qu'il les gère Et surtout si on arrive à claquer une boule de feu en face On a une pompe gratuite Et c'est ça qu'on veut C'est ça qu'on kiffe Et c'est ça qu'on recherche à vrai Donc on laisse la partie se dérouler On aura la petite bandit qui va les tuer du barbare On met direct les mousquetaires Dès qu'il y a pris l'agro Bam vous avez vu deux shots déjà sur la cabane Ensuite elle va se repositionner Elle va mettre des shots à partir du pont La cabane va tomber Et du coup ça va claquer la boule de feu en face Et nous c'est tout ce qu'on voulait C'est claquer la boule de feu en face Là il met sa voleuse Donc on sait qu'on est obligé d'y répondre Donc on met le feu à barbare On le met un tout petit peu tard de rappel Du coup elle va quand même dacher sur le feu à barbare Mais dans tous les cas il n'aurait pas pu atteindre la tour Donc c'est pas très grave Ici on a cinq ressources La dernière aussi Il décide de partir direct en Battle Ram C'est une erreur C'est une erreur pourquoi ? Pour la simple et bonne raison Il n'a plus la boule de feu On est d'accord il l'a claqué juste avant Donc elle va revenir Mais il va devoir recycler pour expirer sa boule de feu Peu importe Mais il va devoir quand même recycler Et du coup sa Battle Ram elle m'a pour rien Donc il perd un peu quatre ressources Et derrière il va être obligé de la gérer Donc potentiellement s'il remet une boule de feu Ça lui coûte 8 Mais il faut encore qu'il recycle pour obtenir sa boule de feu Donc au final ça lui coûte 10 S'il veut gérer ça S'il veut gérer ça proprement Ça lui coûte 10 Peu importe Mais du coup il reclaque sa boule de feu Il l'a vraiment plus en rotation Et les potes sont gratuites Donc nous on va en défense à la ronde En plus il peut se douter qu'on joue la horde Vu ce qu'on avait joué jusque là Donc ok on gère ça On met la voleuse On met une grosse pression Là il est obligé de recycler son deck Pour les obtenir Il aurait dû probablement recycler les bats Et obtenir la boule de feu derrière Mais il faut les ressources pour Le truc c'est que Bah du coup il a pas choisi ça Il a choisi de mettre la machine volante Et du coup bah là Là c'est trop tard On met un zap pour aller retarget Le tout sur la voleuse tranquillement Et pour mettre la pression Et c'est un peu le bâtiment Et là c'est la tour qui tombe C'est un peu de l'action Action punition Ce matchup Donc ici on est quand même pas trop mal On a autant de rixir que l'adversaire On lui a pris une tour C'est relativement clean Mais cependant Bon pour rappel Le matchup est quand même Plutôt pour l'adversaire Parce qu'il joue boule de feu Boule de feu ça permet de gratter Bah là les mousquetaires etc Et lui il joue quand même Le barbare qui fait relativement Le même effet que la pompe C'est peut-être même pire Dans le matchup que la pompe Parce que les barbares Il faut les gérer en permanence Ça coûte super cher Dans l'alixir C'est pas simple Vous ce matchup Vous devez claquer les boules de feu en face Sur autre chose que sur les pompes Idéalement Et réussir à générer de la valeur De l'alixir avec les pompes Et spammer les mousquetaires En boucle au milieu du terrain Trop haute pour être snipé Également par la boule de feu Et toucher les bâtiments Et vous devez un peu répéter Cette interaction en boucle Ici je rajoute une voleuse Je savais que c'était une erreur Ici j'avais juste besoin De défendre le golem de glace J'ai pas besoin de mettre d'autres choses Et le golem de glace Finalement il faut le mettre Avant qu'il meure sur le bâtiment Du coup le fait de rajouter la voleuse Je l'ai pas de l'autre côté Donc ça c'est une énorme erreur Qui va être directement sanctionnée Par mon adversaire Je sais qu'il a la boule de feu Mais je me dis Bah de toute façon J'ai pas d'autre moyen J'ai claqué ma voleuse J'aurais pas dû Bon bah du coup il connecte Je lui force au moins sa boule de feu Parce que je me dis Ok c'est pas grave Il va pas prendre le bâtiment là dessus Je préfère Qu'il claque sa boule de feu Et que je sois bien en elixir Quitte à ce que j'ai pris cher Sur mon bâtiment Que ce soit autrement Au final on a quand même Un avantage d'elixir Parce qu'on a les mousquetaires en vie On a la pompe en vie Et là on va pouvoir reposer les unités Ou reposer une pompe On est pas obligé de Voilà On peut reposer une pompe Simplement parce que Bah il va pas pouvoir faire grand chose A gauche il a juste ses spawns de flou A droite il y a la voleuse Bon on va mettre une voleuse défensive On aurait pu la mettre un peu plus bas Si on était un peu mieux C'est pas très grave non plus On a les mousquies Ce qui permet de gérer Complètement à gauche On lui remet une pression Avec la bâtiment Il est obligé de reclaquer A bout de feu Du coup potentiellement On peut soit repartir en mousquies Au milieu Comme on décide de le faire là Soit on remet la horde Ici on peut remettre un fuit à barbare Qui va gratter tout le monde Voilà la fin Mince plus Insane du fuit à barbare Il reste plus que 20 secondes Mais nous on a plein de ressources ici On a des pompes On a un atout pour faire plaisir On se décide même de repompe Parce qu'on se dit Au pire s'il nous prend une tour Bah alors là En avantage d'élixir On se met On se met quadruplement bien Vous avez vu là Il est obligé de claquer la boule de feu Pour gratter le bâtiment Mais on a deux pompes Full sur le bâtiment Deux pompes full sur le bâtiment Plus un de ressources Par rapport à lui En avantage On est extrêmement bien Ici il ne peut plus rien faire Il n'a plus sa boule de feu non plus Donc la horde C'est du free dps On peut re-zapper Et là Si ça continuait Nous on avait encore Toutes les ressources Pour aller mettre une pression Monstruale chez lui Plus la battle rame Plus l'ignion qui arrive Plus le fait qu'on a encore Les pompes derrière Donc on aurait pu encore Mais quand est-ce qu'il le fixe J'en n'en peux plus On n'en peut plus On en a marre Pourquoi quand on regarde un replay Ça crache Bordel Bon vous avez compris l'idée Alors Est-ce que contre Moro Ça ne serait pas un match intéressant Donc ça c'est un mec de mon clan Que j'ai fait entre temps Donc Moro Moro très bon joueur Je ne sais pas S'il a encore Dans la type vision e-sport Mais en tout cas Il n'y a pas très longtemps Et du coup Il a rejoint le clan C'est un joueur hollandais Bref Donc ici Comment Déjà on ne savait pas trop Ce qu'il avait Déjà Il a fait un très bon positionnement De l'OMG C'est à dire que Quand il met sa MG ici Vous ne pouvez pas la poule Avec un golem de glace Avec un chute barbare Ou autre De l'autre côté Parce qu'une unité volante Evidemment Il n'y a pas besoin Que ce soit forcément Un golem de glace Ça peut être une idée au sol Basique Une voleuse N'importe Elle va aller sur la droite Parce que Si vous la mettez sur la ligne de droite L'unité de la plus proche ennemie C'est la tour Ok Le truc Et vu que c'est une unité volante Elle ne va pas la taper Ok Donc il faut qu'elle soit au corps à corps Là Il fait passer de la main à gauche Donc déjà Ça nous embête Parce qu'on sait Qu'on ne va pas pouvoir la poule Tranquillement Potentiellement On voudra la poule au chute barbare Mais voilà Là Donc on voit Qu'il nous gère Je me suis dit Bon Je tente Je sais que c'est une erreur Pour moi D'habitude je ne fais pas ça J'aurais laissé la voleuse mourir J'aurais juste recyclé le chute barbare derrière On est bien Là J'ai essayé quand même De mettre la battle ram Pour mettre un peu plus de pression Là je vois qu'il joue P.K. et Boucheron Donc là clairement On a l'attaque de droite RIP Salut A plus dans le bus Comme on dit Donc là Bon Je sais qu'il va falloir gérer la P.K. Je sais que j'ai quand même des moyens De la gérer la P.K. On a le golem de glace pour la poule On a les minions aussi Bon j'aurais pu m'en douter Par contre Ça c'est sûr Déjà la voleuse la met un peu tôt Je voulais Je voulais Qu'elle aille dashée par là Et pas qu'elle aille dashée Sur la P.K. Je l'ai mis un tout petit peu trop tôt Mais bon Du coup voilà Il gère ça à la maison tranquillement On a autant de ressources Ça va se finir sur à peu près inégalité Il y a juste la voleuse Qui va aller gratter à droite On a un peu près autant de ressources J'ai un davantage en ressources Et j'ai pu toucher Sans se faire échapper sur le bâtiment Ce qui est pas mal Ce qui en soi est pas mal Ensuite On a quoi Du coup on va repompe Tranquillement Parce que la pompe c'est bien La pompe c'est la vie Et là du coup On va essayer de nous mettre un gros rush Et le problème c'est qu'ici On n'a pas On n'a pas la ordre de minion Pour gérer le ballon Du coup on voit le ballon Du coup on met des muskis Mais on les met un peu trop basses Et du coup on savait qu'il y avait gel Et contre gel Il faut les mettre plus haut Tu sais en fait Faut pas que le gel Il puisse toucher Et les mousquetaires avec la tour Et ça c'était une grosse erreur Et ça je vous le savais Mais voilà Ça arrive C'était pas très gg Mais bon voilà Bref on tank quand même L'AMG au golem de glace Parce que le golem de glace C'est bien On sait qu'il va quand même Devoir claquer un peu d'élixir Pour défendre le prochain push Potentiellement il va mettre une pk Un bûcheron Des trucs comme ça On sait qu'il a des réponses En tout cas s'il le veut Là on pourrait très bien En mettre une volée Mais on aurait pu la mettre un peu plus basse Vous avez vu le bûcheron Du coup il a presque pris l'agro dessus Je m'attendais à ce que ça fasse ça Ça l'a pas fait C'était un peu la tristesse Mais bon Voilà du coup on a plus cher Sur notre bâtiment Mais on a quand même un peu la pompe Qui a encore envie Et on a les bâtiments en face Qui sont à 700 et 800 HP Donc au final On est pas si bien Mais on est pas trop mal Ici on décide de pas gérer l'AMG Puisque c'est trois ressources Et qu'on a pas envie de claquer d'eux là dessus Et que le bâtiment Ça va pas jouer là dessus On met la horde Mais pareil On la met un petit peu basse Faut vraiment la mettre instant Au niveau du pont Quand il met le ballon Comme quand on a fait la partie telle heure C'était très bien ça Et là du coup Il en profite pour zapper en plus Donc évidemment Il n'y a plus de horde Ça va tuer la pompe Et là on se dit Ah non on est triste Et en plus on met les muskis derrière Il faut pas les mettre derrière Il faut les mettre devant Sinon ça se prend l'explosion du ballon C'est pas très grave Que ça se prenne l'explosion du ballon Parce que C'est pas un deck sur lequel Ça va vraiment changer quelque chose en face Mais il y a toujours les chiffres Qu'il vaut mieux ne pas le faire Donc voilà C'est pas grave On repart en full plage à droite Son bûcheron il nous fait super mal Il arrive à nous tuer les unités On est triste Cependant il va falloir qu'il gère Quand même tout ça chez lui Il décide de mettre le gel Mais du coup Il le fait pendant le dash de la voleuse Et la voleuse peut consulter taper Mais même s'il n'avait pas fait ça Et derrière il aurait pris super cher A partir du moment où il suit un bâtiment On en profite directement On reprend l'agro de la tour Parce que du coup On sait qu'on peut On peut aller mettre de la pression comme ça Et il a rien pour y répondre ici Il est obligé de remettre son bûcheron Sauf qu'on a le golem de glace Etc'est là devant Si ça connecte On sait qu'on est bien Là il reste plus qu'à 134 sur son bâtiment On sait qu'on est la voleuse On peut re-zapper Donc on re-zapper Bam 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 Vous avez vu le bâtiment là-bas Il n'y a plus qu'à 1600 On est encore à 9 ressources On a 2 pompes sur le terrain Donc là on re-bloque pour le plaisir Mais dans tous les cas Voilà on était bien Il n'y avait plus que 900 HP en face On a les 2 pompes Il y a 2 tours qui sont tombées Lui il a encore 2000 HP A faire tomber sur la dernière tour C'est vraiment super compliqué Et c'est un deck Un deck pour moi Il faut un peu le jouer comme ça Donc voilà Dans l'idée Dans l'idée c'est ça Dans l'idée c'est vraiment ça Vous faites du bait boule de feu Ok vous êtes content Vous avez baité la boule de feu Vous mettez des pompes Et vous gérez un maximum Des valeurs sur le terrain A partir de là Vous savez votre DPS Qui sont les mousquetaires Il faut à tout prix les protéger Les protéger C'est pas juste mettre des troupes devant C'est aussi jouer sur le kiting Jouer sur le fait que Vous allez attirer les unités ennemies Exactement là où vous voulez Le fil à barbare Vous pouvez le positionner plus loin Que l'endroit où vous le mettez Ça Il se jette quoi Et du coup Vous pouvez faire retourner Les unités adverses Vous pouvez les faire faire demi-tour Ce qui génère encore beaucoup plus De temps aux mousquetaires de taper La battle ram Elle a énormément de boucliers Quand elle est en vie Il y a encore les barbares derrière Donc il faut vraiment en user Et en abuser Et dès que vous pouvez Vous poser des pompes Et vous reposer les mousquetaires En boucle Vous faites super attention A ce que l'adversaire Ne puisse pas gratter vos bâtiments Quand vous posez les mousquetaires S'il a du poison Et des boucles de feu Souvent ça peut être votre Votre fin Parce que votre tour Elle vous sert à A prendre quelques dégâts Le temps que vous ayez A cédé ici avec les pompes Rarement vous finirez une partie Vos tours vierges Souvent elles vont vous Encaisser les dégâts sur les tours Pour vous donner du temps Pour vous remettre les pompes Du coup si vous faites gratter les mousquetaires En plus à chaque fois Qu'il y a une boule de feu Sur votre bâtiment Du coup vous perdez Petit à petit 200, 200, 200 HP Vous perdez votre tour Vous perdez le tempo sur le game Et vous pouvez perdre Alors que si vous les mettez Suffisamment hautes Et que vous n'hésitez pas A cycler les tanks Un derrière Donc par exemple Vous mettez un petit golem de glace Un peu plus devant Une battale rame derrière Une autre voleuse à gauche Et ensuite seulement Vous mettez vos mousquetaires Bah du coup vous avez Un vrai push Vous avez des bonnes unités Et en plus il est incapable De vous les a oeux Et de toucher un autre bâtiment Bref c'est plein de petits trucs comme ça Je referai d'autres vidéos Sur ces decks Si ça vous fait plaisir Moi c'est un deck Sur lequel je m'entraîne Beaucoup en ce moment Donc je prends énormément De plaisir à jouer Je m'entraîne aussi Beaucoup sur ce genre de matchup Les matchup golem Les matchup golem Ils sont vraiment pas évidents Donc n'hésitez pas Si vous voulez que Bah je vous montre des vidéos Contre golem Ou ce genre de truc Bah c'est avec plaisir Je vous souhaite Une excellente journée Et une excellente nouvelle année Du coup Parce que du coup La vidéo arrive juste avant La nouvelle année Donc bon voilà J'espère que vous avez pu En profiter Que vous avez également Des projets Ou des trucs comme ça En 2019 N'hésitez pas du coup Et si vous voulez en parler également Ça me fera super plaisir Dans les commentaires Je vous souhaite Une excellente journée